Ah mais c'est par là du coup. Ouais, c'est par là. Enfin quand c'est interdit souvent c'est que c'est par là. Ouah mais ce genre de spot on va être tellement kiffé. On a repris la route et là on vient de tomber sur un petit spot qui est vraiment cool avec une bonne petite cascade derrière. On va aller voir si on peut sauter. Et le paysage est quand même bien bien stylé pour chiller. Donc on va se poser là quelques heures, pourquoi pas dormir ici. On a roulé en voiture pendant une heure et là on s'attendait tellement pas. On était vraiment perdus dans les forêts et il y avait une cascade qui a popé une départ. Ouf, regarde ! Quand t'es en re-kiffes depuis genre quelques jours, t'as besoin aussi de trouver un peu des endroits comme ça où je peux te poser, te chiller un peu. C'est important. Parce que du coup tu peux pas non plus être à fond à 100%. A chaque fois on vous montre qu'on arrive sur les spots, on fait les coulées, hop, on se lance, on fait du parcours, tout ça. Il y a aussi pas mal de moments off et on a aussi envie de vous montrer ça en vidéo. Le moment où on se pose, où là il y a Kiwi qui fait sa lessive. On arrive bien, allons-y. C'est de l'avoir. D'abord, c'est parfait. L'idée à terme, c'est de réussir à être en voyage vraiment très très souvent. Et du coup à vous faire vivre plein d'aventures. Vous emmenez dans plein d'endroits des camps. C'est bien. C'est trop bien. Ça marche ? C'est trop bien. C'est quoi ça là ? C'est la Tyroline. J'ai fait un bac de France dans le même air taille. Là, il y a une nuit qui tombe. On va allumer un peu. On va se coucher avec Félix, on va essayer de faire une petite photo avec la fille. la cascade et les étoiles. On vous montre tout ça et puis à demain pour une session qui est dans la cascade. Je suis bien là ou pas au niveau placement ? Ouais. On est de retour sur notre spot d'hier. On a dormi ici mais ce matin on s'est fait un peu déloger. On va s'en aller. Ok, merci. On va s'en aller. Du coup, on a préféré bouger et puis revenir en début d'après. On a profité pour aller se caler, monter un peu des vidéos pour dimanche prochain. Et là, on va essayer de faire des petites coulées et puis des cliffs. Pourquoi pas de la cascade ? Il faut voir s'il y a du fond. on va s'en aller. On va s'en aller. Oh, elle est fraîche. Du coup, le saut il est juste là. On va aller regarder quel gueule il a. En fait, ici, il y a un effet tôt à l'entrée et par le déboulement et tout. On va essayer d'être quand même assez vigilants. Des endroits trop beaux comme ça en pleine nature, c'est un peu souvent le cas. Il faut être bien prudent pour ne pas faire n'importe quoi. Là, on va essayer de rejoindre en bas de la cascade pour voir s'il y a des petits endroits cool où se poser. Voilà la cascade juste derrière moi. En fait, on ne se rend pas forcément compte, mais il n'y a plus un plein d'endroits comme ça trop trop joli en France. Un peu sauvage, pas vraiment touristique. Il faut juste chercher un petit peu pour les trouver. Mais quand on pense aux vacances, on se dit souvent, on va aller à l'étranger et tout. Mais en France, en vrai, il y a quand même plein 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 d'endroits qui sont vraiment stylés. Un peu comme celui-ci. On est juste en dessous la cascade. On va aller faire une petite coulée pour voir s'il y a du fond. À chaque fois, on parle de la coulée, on montre qu'on la fait, mais c'est un peu le truc capital en fait. C'est vraiment au pied du fond quoi. C'est une des seules règles. Donc faites bien vos coulées les gars. J'ai l'impression que ma tête elle est tellement loin dehors. Oh, il y a un caillou là. Ah ouais. Là, il y a un truc là. Il y a un bout de voile en fait. Ça, c'est vrai. Ça va ? Ouah, la cul ! Et alors ? Non, c'est pas la règle présente. Là, il y a l'arbre. File en dessous. En fait, il peut se décaler quoi. Ouais, bah c'est à partir de la poise. Ouais. Bon, on vient de faire la coulée. Il y a du fond. Du coup, normalement, ça devrait partir. Il est assez balèze, en vrai. Il y a un bon gap. Il doit sauter toute la cascade. Ça va être chaud. Ça va ? Oui ! Merci, Albert. bon avec les hauts là on va essayer de faire le gros le gros saut du haut de la cascade donc là on remonte on va essayer de voir un petit peu le grid parce que c'est assez en descente du coup nos pieds ils seront un peu un peu comme ça et avec les chaussures mouillées c'est pas l'idéal mais ça devrait le faire donc on va aller voir le saut après on peut plus le mesurer parce qu'on a cassé la taille pour l'autre jour mais il doit faire à passer 15 mètres là là monte sur le point allez ma boy 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 4 6 6 8 7 8 9 11 11 11 12 12 12 13 14 22 21 22 24 24 25 On va essayer d'aller chercher d'autres potes, à dimanche prochain, ciao !